Le terrain de vie ! Qu'est-ce que s'est passé ? 20 personnes n'ont voulu le faire. On a décidé de mettre en place un conseil municipal enfant pour prendre en compte les avis de l'ensemble de la population, dont les plus jeunes. Le conseil municipal enfant, c'est des enfants qui font des aménagements dans la commune et des choses pour l'école, des choses pour toute la commune. Pour que les jeunes aussi puissent donner leur avis et que ce ne soit pas que les adultes. Pour améliorer la vie du village. Faire en sorte que des enfants, là encore, élaborent un projet qui vienne d'eux-mêmes, qui fassent consensus entre eux, sur une tranche d'âge qui était, je ne sais pas, CM2, CM1, CM2, 6ème, 5ème. La création du conseil municipal enfant également, qui apporte un éclairage un petit peu différent sur les problématiques des adultes, et qui permettent un peu de faire avancer la commune en prenant les avis de tout le monde. Beaucoup d'idées. Elles sont en partie réalisables, en partie réalisées, parce qu'il y a quelquefois, il faut des moyens. Quand on fait des projets, c'est pas que pour nous, pour tout le monde, pour les enfants en particulier, mais aussi pour les adultes. Les adultes, ils voient, par exemple, pour le terrain multisport, les adultes, ils n'avaient peut-être pas l'idée d'en mettre un, alors que les enfants, ils ont pensé à ça. L'émergence d'un projet qui était une aire de jeu, notamment, il n'y avait pas que ça, mais une aire de jeu pour les enfants, ce qui n'existait pas à Bellecombe, et qui va aboutir, a priori, assez rapidement. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant de faire naître ce projet, d'avoir, de recueillir des avis, la démarche aussi, où chacun peut faire ses propositions, puis au final, on se confronte à la réalité, qui n'est pas toujours celle qu'ils voudraient, mais quand même, il y a des choses qui ont émergé, qui étaient de leur ressort au départ. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Mon projet préféré, c'était le terrain multisport. Parce qu'il y a plein de choses à faire dessus. Il y a un panier de basket en dehors, et on peut faire deux choses en même temps dessus. On a voulu planter des arbres pour pouvoir avoir des fruits, déjà pour faire de l'ombre. Comme projet qui se sont réalisés, on avait comme projet de faire une journée nettoyage, où on nettoyait les sentiers, les déchets, voilà. On a aussi travaillé sur la sécurité routière. Donc il y a eu plus de passages piétons qui ont été tracés. Il y a eu des gilets jaunes qui ont été distribués aux enfants de l'école. On est allé à l'Assemblée nationale, à Paris, pour nous féliciter un peu de nous être inscrits, puis pour voir à quoi ressembler, parce que nous, c'est un peu comme une petite assemblée. Et du coup, c'était pour voir la vraie, comment c'était. C'est bien d'avoir parfois l'avis des enfants. Alors du coup, moi je pense que c'est bien qu'il y ait un conseil municipal d'enfants. Moi j'aime bien quand chacun a son avis, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes avis que les adultes. Dans le conseil municipal, ce qui me plaît, c'est d'améliorer le village, de faire des jeux dans la cour, ou de mettre des espaces verts. S'il n'y avait pas de conseil municipal des jeunes, ça m'embêterait, parce qu'il n'y aurait pas grand-chose qui changerait au niveau des enfants. Nous avons estimé que c'était pour nous le moyen et le mode essentiel de semer la petite graine de la participation, de l'intérêt à la collectivité, de l'intérêt au collectif pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada